Entre la puissance dominante, déclinante, l'Occident, et la puissance dominée, montante, la Chine, le Covid-19 peut être un accélérateur de passage de témoins. Au regard de l'incapacité de l'Occident à gérer de façon efficiente et efficace cette crise, on se rend compte que l'Occident est fragile et cette fragilité nous fait dire qu'on assiste peut-être à un passage de témoins entre l'Occident et la Chine. Je ne suis pas de ceux qui chantent déjà une ritournelle, entendu il y a déjà quelque temps, de ce que le temps de la crise du Covid-19 sera le temps de la Chine devenue la première puissance mondiale. La Chine est, et on peut utiliser le présent, la Chine est la prochaine première puissance mondiale. Même si on considère que la Chine va devenir la première puissance mondiale, elle ne sera qu'une superpuissance mondiale, elle ne sera pas une hyperpuissance mondiale qui est à une première place, éloignée de toutes les autres puissances qui vont suivre. La Chine se retrouvera avec les États-Unis et nos troisième puissances dans une sorte de trio de superpuissances mondiales. Il est peut-être trop tôt pour penser ou pour parler d'une renaissance de l'Occident, parce qu'au-delà des bouleversements économiques, on peut même assister à de profonds bouleversements politiques. Politiques parce qu'on a remarqué que ces États se réclamant de la démocratie ont vraiment montré leurs limites et on peut, au-delà des bouleversements économiques, on peut assister à une remise en cause profonde du système démocratique lui-même. Pour moi, le temps covidien sera le temps d'une nouvelle ascension, d'un nouveau pas de la Chine vers l'étape de la consécration d'une superpuissance mondiale. L'Occident a amorcé depuis plusieurs années un déclin manifeste. Ce temps où l'Occident a gouverné le monde, ce temps où l'Occident a fait et a refait le monde, ce temps-là aujourd'hui est révolu. Nous sommes peut-être à une époque d'égalité quasi parfaite entre deux superpuissances. La crise du Covid-19 révèle la Chine au grand jour et la met fondamentalement sur le seuil du nouvel ordre mondial. Elle sera désormais aux commandes de ce nouvel ordre mondial. La Chine sera sur le toit du monde, mais avec d'autres acteurs importants, les États-Unis et d'autres encore. Donc pour moi, l'ordre international est un ordre déjà vu, mais sous les espèces de quelques manifestations nouvelles. L'ordre mondial post-Covidien ne sera pas chinois, il sera chino-américain, il sera américano-chinois. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer de la Chine. On a besoin d'elle pour comprendre, pour expliquer, pour cerner les faits internationaux. On a besoin d'elle pour voyager, pour se déplacer facilement ou aisément dans le labyrinthe de la gouvernance mondiale. Mais il n'y aura pas, à mon avis, une Chine hyperpuissante ayant un différentiel de puissance tel que les deux puissances poursuivantes seront totalement incapables de rivaliser avec elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada